Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien à une vidéo très particulière aujourd'hui puisque je vais me démentir, je vais changer d'avis suite à un commentaire que j'ai reçu sur la vidéo où je vantais les bienfaits de la pornographie et de la masturbation. Eh bien, j'ai complètement changé d'avis, alors c'est la première fois que ça arrive. Je vous rappelle que sur cette chaîne, je ne donne pas mon avis, je ne donne pas mon opinion, je ne donne pas ma vérité, je donne la vérité, eh bien la vérité a changé grâce aux commentaires de Liberty World 1652 et Hirongkiba84 qui m'ont ouvert les yeux. En fait, leur commentaire a été comme une graine en fait dans mon cerveau, cette graine a poussé pendant plusieurs semaines, elle a émergé et ça a été une illumination en fait. J'ai réalisé, ni plus ni moins, pourquoi il n'y avait pas de vie intelligente dans l'univers. Vous connaissez sûrement le paradoxe de Fermi, on écoute depuis plus de 50 ans tous les signaux dans l'univers et on n'entend rien, pas de vie intelligente, on ne comprend pas pourquoi. Il y a plusieurs hypothèses, il y a plein d'hypothèses, mais j'en ai une aujourd'hui qui expliquerait, et je pense que c'est la plus probable, la plus plausible qui expliquerait pourquoi il n'y a pas de vie intelligente dans l'univers et vous allez me dire quel est le rapport avec la pornographie. Eh bien notre seule chance, notre seule chance de survivre en tant qu'espèce intelligente, c'est d'interdire la pornographie et ça je l'ai réalisé grâce aux commentaires de Liberty World. Merci de m'avoir ouvert les yeux, c'est la première fois que la vérité change en fait sur cette chaîne. Dites-moi si vous êtes d'accord avec tout ce que je vais raconter, avec mon raisonnement ou pas. Voilà, alors je vous lis le commentaire de Liberty World 1652. Le problème de la pornographie, Marc, c'est que dans la réalité, tu ne trouveras jamais des filles aussi bonnes et aussi bien entretenues. Alors un jeune habitué à regarder les films avec des canons d'Europe de l'Est, des bombes latines et asiates, et du jour au lendemain, il se retrouve avec Bobonne Micheline du Cantal, sachant que l'on a déjà parlé sur ta chaîne des mochetés, des thons en France, avec leur gueule carrée comme Marine Le Pen ou Josiane Balasco, comment veux-tu qu'ils puissent ensuite cela tringler ? Ha 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 ! Moi je vais te dire, Liberty World, il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas rigoler, parce que ce que tu dis est d'une extrême intelligence. C'est-à-dire que, on voit dans les films, on voit dans les films pornographiques, on voit des bombes, des canons incroyables. Et quand on réalise ce que c'est qu'une femme, en l'occurrence française, et quand on réalise le décalage entre l'attirance qu'on a pour toutes ces femmes que l'on voit, ces canons exceptionnels, et je rappelle, qui existent, elles existent bel et bien. Parce qu'au Japon, ils sont allés plus loin, ils sont allés vers les hentai, c'est-à-dire des sortes de dessins animés de personnes qui n'existent pas. Ça, c'est vraiment l'étape d'après. Et ils n'arrivent plus à se reproduire. C'est-à-dire qu'en France, on est, je dirais en France, mais vraiment le monde occidental, on est à la croisée des chemins. Est-ce qu'on veut faire survivre l'espèce humaine ? Est-ce qu'on veut la faire survivre ? Ou pas ? Parce que pour la faire survivre, il faut que des Français soient attirés par Bobonne-Micheline-Ducantal. Comment faire en sorte que des jeunes hommes, des hommes, soient attirés par Bobonne-Micheline-Ducantal ? Et donc se reproduisent, et donc créent une nouvelle génération d'êtres humains. Comment faire ? Je n'avais pas réfléchi. Si on laisse la porte ouverte à la pornographie, à tout ce qu'il y a de plus beau, des femmes extraordinaires, des déesses de l'Atlantide, si on laisse la porte ouverte à ça, si on leur montre que ça existe, ils n'iront jamais avec Bobonne. Et il n'y aura plus de Français, il n'y aura plus d'êtres humains. Seule manière, c'est quoi ? C'est de leur cacher la vérité. On leur cache la vérité, on interdit le porn comme c'est interdit dans plein de pays. Enfin c'est interdit, il suffit juste d'acheter un VPN. Mais on interdit le porn, on ne montre pas que ça existe. Comme ça, leur référence, c'est Bobonne. Bobonne Michelin-Ducantal. Et comme ça, ils arriveront à... Toi, tu te dis tringler, c'est très désobligeant. Mais ils arriveront à être excités par une Bobonne. Non mais, franchement, c'est difficile, mais être obligé de cacher la vérité, de cacher l'existence de sources d'excitation extraordinaires, simplement pour pouvoir reproduire l'espèce. C'est pas une dame, parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais de toute façon, s'ils n'ont rien à manger, ils mangeront quand même Bobonne. Mais non, on a l'exemple du Japon. Le Japon, c'est catastrophique. Vous interviewez, je ne sais pas si vous avez vu des interviews des jeunes hommes là-bas. Ça ne nous intéresse pas, en fait. Parce que là-bas, ils ont les hentai. Si vous ne connaissez pas les hentai, allez taper hentai. Ils ont des trucs au Japon, c'est plus des avions de chasse, c'est des vaisseaux spatiaux. Donc, des trucs de fous. Ils sont très avancés en matière de porn. Donc, eux, ça ne les intéresse plus. Ils voient même ça, en fait. C'est qu'ils voient les femmes, à un moment donné, vous savez, vous avez les attirances. Il y a des gens qui sont attirés par des hommes, il y a des gens qui sont attirés par des femmes. Mais les Japonais, c'est ni l'un ni l'autre. Ils sont attirés par des hentai, par des... pas des figurines, mais des... des trucs de dessins animés, transformés en personnages hyper sexualisés, avec des attributs. Parfois, il y a même... Il peut y avoir 300, il peut y avoir des trucs qui n'existent pas. Quand ils voient pour la première fois une femme, et pourtant, les Japonaises, attention, sont beaucoup plus attirantes que Bobo de Micheline du Cantal. Mais ils ne sont pas intéressés. Ils disent, ça ne m'intéresse pas à rien. C'est-à-dire qu'ils sont neutres. Ils voient quelque chose. Alors, je continue ton commentaire. Moi, je fais des tons en France avec leur gueule carré. Ok, donc ça, on a vu. Comment veux-tu qu'ils puissent ensuite les tringler ? Ok, donc là, on est bon. Voilà une raison pour laquelle les migrants... Je ne sais pas, il y a les migrants qui atterrissent dans la vidéo. Les migrants sont une bonne chose pour la France car passés de la chèvre de M. Seguin, c'est lui qui écrit ça, Ben Seguin, à Micheline du Cantal, au visage carré, c'est comme se taper Claudia Schiffer. C'est fabuleux, en fait, ce que tu écris. Honnêtement, je n'ai presque rien à dire. Je veux dire, Liberty World, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que les migrants... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous avez vu au Royaume-Uni, il y a des femmes comme ça, qui sont moches. Enfin, les femmes anglaises, c'est les femmes les plus moches du monde, clairement. Donc, elles sont, pour avoir vécu à Londres, je peux vous le dire, elles sont vraiment horribles. Et elles disent aux migrants, venez... Je ne vais pas dire parce que la vidéo va être démonétisée, je vais se transformer, je vais dire, mais je suis ouverte aux migrants. Venez, je vais vous accueillir dans mon lit, en gros. Et les migrants sont très intéressés par ça. Ils sont très intéressés par des femmes qui sont très moches chez nous. Des Françaises, visage carré, des Bobonnes Micheline du Cantal, des Anglaises, etc. Pourquoi ? Parce que, eux, leur expérience, c'est des chèvres. Ils sont très loin du port. Donc, eux, avant, ils avaient des chèvres. Maintenant, ils ont Bobonnes. Bobonnes, c'est Claudia Schiffer. Le contraste, c'est la variation, en fait. C'est à quel niveau... À quel niveau d'exposition, d'attraction, à quel niveau d'attraction tu as été exposé. Si tu as vu du porn japonais, si tu as vu des trucs hyper excitants, Bobonnes, t'en as plus envie. Par contre, si tu as vécu toute ta vie avec des chèvres, évidemment, Bobonnes, c'est une merveille. Donc, les migrants, c'est peut-être la solution. Ça voudrait dire, d'ailleurs, que si les Français n'arrêtent pas le porn, tous ceux qui sont des racialistes blancs, etc., la prochaine génération, ça va être des hybrides entre Bobonnes Micheline du Cantal et des adorateurs de chèvres. Les migrants. C'est la mixité en France. Je continue. Alors, il y a Iron Kiba, 84, qui dit « Je pense que les pays qui interdisent le porno, c'est surtout pour pousser les hommes à s'aliéner à une femme. » Vous savez, c'est incroyable, cette histoire, mais là, avec vos commentaires, je porte un autre regard. Il y a des pays, en fait, qui interdisent le porno. Il y en a plein. Et puis, surtout en Asie. Mais il y a aussi des pays qui interdisent les sextoys. Interdits. Interdictions. Et, en plus de ça, il y a des pays qui interdisent les relations hors mariage. Savoir que dans certains états des États-Unis, vous allez en prison. Il y a des gens qui ne vont pas me croire, allez vérifier. Je crois que c'est en Alabama. Vous allez en prison, vous faites faire une fellation, vous allez en prison. C'est interdit. C'est interdit, il faut être marié pour ça. Ils ont tout interdit. Mais, avant, je pensais que c'était juste, voilà, c'était des conservateurs, des puritains, des machins, etc. Mais en fait, non. C'est des gens qui veulent sauver l'humanité. parce qu'ils savent que ceux qui ont été exposés à des images pornographiques de haute intensité, malheureusement, ils n'ont plus d'attirance pour les femmes. En tout cas, pour les bobos de Michelin du Cantal ou les femmes à visage carré. Principalement françaises. Donc, voilà, fameuse... Donc, je pense que les pays qui interdisent le pornographique, c'est surtout pour pousser l'homme à s'aliéner à une femme. Oui, bien, évidemment, il n'a connu rien d'autre. Donc, ça, c'est... Je veux dire... On ne peut pas... Vu qu'ils n'ont connu rien d'autre que Bobo de Michelin du Cantal, ils ne savent pas ce que c'est. C'est comme quelqu'un qui n'aurait jamais, je ne sais pas, qui aurait mangé des trucs horribles toute sa vie et puis qui, d'un seul coup, goûterait des plats incroyables. Il n'a même pas l'idée, en fait, qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus excitant qui existait. On lui a mis ça. Ça me fait d'ailleurs penser à ceux qui sont... Les mariages forcés, vous savez, les mariages arrangés. On leur met... On te met une bobonne... On te dit, tiens, ben voilà, ça, c'est ta femme. Le gars n'a jamais rien reçu d'autre. Il n'a jamais rien essayé d'autre. Pourquoi il... Pourquoi il dirait penser, en fait, qu'il y a quelque chose de mieux ? C'est comme quelqu'un qui n'aurait jamais quitté la France. On leur est bassiné depuis son enfance que la France est le plus beau pays du monde et que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ben ouais. Ce qu'on ne connaît pas ne peut pas nous manquer. Voilà, ben écoute, à méditer, hein. Très intéressant, cette remarque. Alors, je ne sais pas encore, je suis vraiment entre les deux, mais si pour sauver l'humanité, il faut interdire le porno, ben peut-être qu'il faut le faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Le temps, c'est dommage, quand même. Parce qu'il y a des choses qui sont très artistiques. Quels auraient été... Là, je parle à tous les célibataires qui sont carrément des drogués du porno. Les jeunes, les trucs, qui ont 20 ans, ils sont complètement vrillés. Ils font ça, il y en a qui m'envoient, ils se brandent 5 fois par jour au boulot, machin, ils se deviennent fous. Quelle serait votre vie si la masturbation et la pornographie étaient interdites et condamnées de 10 ans de prison ferme ? C'est-à-dire que... Vraiment, interdiction de faire. Quelle aurait été votre vie ? Peut-être que vous seriez marié, peut-être que vous auriez une famille. Et vous ignoreriez ce que c'est que les femmes japonaises et tout ça. Vous seriez heureux. Heureux dans l'ignorance. Heureux dans la naïveté. Que la plus belle femme du monde, c'est Bobo & Micheline Ducantel, à visage carré. Bon allez les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao.